Bonjour à toutes et à tous, content de vous voir, je vous vois à moitié, mais entre vos masques et le fait que je ne vois pas très bien de loin, mais j'arrive à vous reconnaître à peu près. Oui, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu, alors on a regardé les agendas, en fait j'étais venu l'année dernière pour la venue de Pasteur Chaleur, mais c'était assez court, et sinon je n'étais pas venu depuis deux ans, le temps passe vite. Et donc normalement on a prévu que je vienne le mois prochain à Nîmes et Montpellier, donc si tout se passe bien on se reverra dans un mois, mais là on a improvisé un petit peu ce week-end, et il se trouve que Dieu a conduit de telle manière qu'on a pu hier assister à la cérémonie d'adieu, je dirais, ou d'en revoir en tout cas de notre sœur Geneviève à Nîmes, et donc c'était bien aussi que nous soyons là-bas, pour encourager Michel et la famille, et donc voilà, nous sommes là, Paris, vous êtes au courant un petit peu de la vie de notre Église, de ce qui s'y passe de façon plus générale, il s'est passé beaucoup de choses évidemment durant cette année, nous nous avons repris les cultes du dimanche en présentiel depuis début juillet, alors le dimanche nous on a un avantage, c'est que la salle que nous louons depuis maintenant un peu plus d'un an et demi est surdimensionnée, donc on peut s'étaler, on peut recevoir tout le monde, on n'a aucun problème, alors on commence à utiliser même les balcons, alors on a l'impression d'être plus nombreux, mais en tous les cas on n'a pas de problème de ce côté-là, en revanche, c'est beaucoup plus problématique pour le local qu'on utilise en semaine, pour ceux qui le connaissent, c'est un local assez confiné, il n'y a pas de fenêtre, la surface est réduite et donc on remplit tout de suite la salle, donc au niveau de l'institut biblique et des activités en semaine, c'est beaucoup plus compliqué, alors on s'arrange, mais voilà, c'est un sujet de prière, on cherche un local depuis dix ans, et là, voilà, c'est un peu, ça devient urgent maintenant, donc voilà un petit peu la situation, en tous les cas, comme toujours dans ces cas-là, ces situations révèlent les cœurs, et je dois dire qu'en tant que pasteur, j'ai été particulièrement béni par la réponse, je crois que vous en serez d'accord, de l'Église, je veux dire, on a vécu des belles choses, ça n'a pas freiné plus que ça notre communion fraternelle, il s'est passé de belles choses, et aussi des épreuves, on a des gens dans l'Église qui ont été malades, très durement, ils s'en sont sortis, mais voilà, c'était quand même un peu limite, sinon, parmi les membres de famille de l'Église, il y a eu des décès, ma fille elle-même l'a eu, le Covid, donc ça n'a pas été trop grave, mais il y a eu des séquelles après, quand même, au niveau respiratoire, donc là, elle a fait des examens, ça va mieux, mais enfin, ça a été lent un peu pour revenir. Mon épouse a profité, entre guillemets, de cette occasion pour être volontaire à la réserve sanitaire, et donc, elle a travaillé en EHPAD, elle travaille encore maintenant d'ailleurs, et donc, voilà, en mars et avril, c'était assez particulier, parce qu'elle travaillait dans deux EHPAD, donc en fonction des besoins, et à chaque fois qu'elle venait, il y avait eu un décès dans la journée, voilà, tous les jours, il y avait un décès, donc elle, elle n'était pas trop affectée émotionnellement, parce qu'elle ne connaissait pas les gens, elle était vacataire, mais pour le personnel qui travaille sur place, au bout de plusieurs malades qui décèdent, alors que certains malades sont là depuis plusieurs années, c'est émotionnellement assez difficile à vivre, voilà, donc c'est une occasion aussi d'annoncer l'évangile et de communiquer l'espérance que nous avons, plus pour ceux qui connaissent mon épouse, que ce soit avec les tout-petits ou avec les personnes âgées, elle a une finesse et une manière de se comporter qui fait que les personnes âgées, elles arrivent à faire rebrier quelque chose dans leur regard, parce qu'en plus, s'ils étaient confinés, ils n'avaient pas le droit de voir la famille, donc il y en a qui sont décédés aussi à cause de ça, pas forcément du Covid, mais des conséquences de l'isolement. Donc voilà, c'est un peu la situation, et en même temps, voilà, on a toujours Dieu avec nous, Dieu peut permettre ce que l'on peut appeler des prisons dans nos vies, Paul avait des prisons concrètes, réelles, des fois il y a d'autres prisons dans l'existence, mais nous sommes libres en Christ, et Dieu nous donne toujours la créativité et la prière qui traversent toutes les montagnes, toutes les barrières, et c'est ce dont j'aimerais parler d'ailleurs ce matin, j'aimerais parler des barrières, parce qu'on utilise cette expression énormément en ce moment, on parle des gestes barrières, de distanciation sociale, physique, donc il faut mettre des gestes barrières, on a le masque, qui est un peu comme une barrière aussi, et donc c'est un mot qui revient souvent, mais en réalité, en-delà de cette période que nous traversons, les barrières ont toujours existé, je parle dans le domaine spirituel bien entendu, dans le domaine de l'âme, et même dans le domaine de ce qui touche à notre relation avec Dieu, et pour cela, j'aimerais qu'on lise un verset dans Job, chapitre 38, Job chapitre 38, et nous allons lire les versets 8 à 11. Donc il est parlé de Dieu, enfin c'est Dieu qui parle à Job, Job traverse des épreuves, il met en doute, et on peut le comprendre, quand on sait tout ce qui lui arrive, Job s'interroge sur le caractère de Dieu, sur les raisons qui poussent Dieu à permettre ce qui se passe dans sa vie, et Dieu lui répond, et Dieu instruit Job, comme il le fait toujours avec ses enfants, et donc Dieu parle à Job, et il est dit en Job 38, versets 8 à 11, « Qui a fermé la mer avec des portes ? » Quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis la nuée son vêtement, et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi, et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Donc là, l'auteur et Dieu au travers de l'auteur utilisent en fait la mer et l'associent à un personnage, à une personne qui serait éventuellement orgueilleuse à cause de la puissance, parce qu'on sait que les flots, la mer, c'est une puissance extraordinaire. Et Dieu dit à Job, « Où est-ce que tu étais lorsque je me suis occupé de ça et que j'ai mis des barrières à la mer pour ne pas qu'elles aillent au-delà d'une certaine frontière, je dirais ? » Et c'est ce que Dieu a fait dans la création, c'est-à-dire que Dieu a établi des lois dans la création où des choses ne peuvent pas arriver parce qu'il y a des lois, il y a des barrières, il y a quelque chose d'infranchissable. Et Dieu fait ce qu'il veut. Et quand on parle de cette période actuellement, on voit qu'il y a des barrières, on est empêché de faire certaines choses. Mais nous avons, nous, une espérance, c'est Romain 8, 28, tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la question est de se dire est-ce que les barrières de l'existence m'empêchent d'adorer Dieu ou m'empêchent d'accomplir la volonté de Dieu ? Et alors qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont être honorées suite à leur travail, leur consécration, à étudier la parole. On pense aussi aux pasteurs associés, aux pasteurs qui vont être ordonnés tout à l'heure, où c'est aussi un travail de la parole qu'ils ont accompli, une étude de la parole académique, je dirais, mais aussi une mise en pratique de la parole. Et c'est aussi un enseignement. Étudier Dieu, c'est aussi l'étudier dans sa vie, dans son existence. Qu'est-ce que Dieu va faire dans ma vie alors que je mets en pratique la parole de Dieu ? Et donc, on est tous en formation, on le sait. Mais, et il pourrait en témoigner, j'imagine qu'il y a eu des barrières pour que vous en soyez là. Des barrières que Dieu a permises, qu'il a même peut-être lui-même instaurées, comme il a pu l'instaurer autour de la mer, pour vous garder. On voit que l'apôtre Paul, quand il parle aux Corinthiens, qu'il a une écharde dans sa chair qui le fait souffrir, et en fait, on sait que c'est un combat spirituel. Dieu lui dit, mais je te laisse cette difficulté, cette écharde, afin que tu ne deviennes pas orgueilleux. Donc, Dieu permet des barrières, des empêchements dans notre existence pour nous amener à vivre dans l'humilité. Et c'est ce qu'il a dû faire dans votre vie. Il y a eu d'autres barrières qui ont été peut-être synonymes de la chair. La chair est une barrière. Les Écritures sont claires. La chair est opposée aux choses de l'esprit. Peut-être que votre entourage a été une barrière. Jésus lui-même a dit, nous ne sommes prophètes en son pays. On a vu que sa famille a souvent été une barrière vis-à-vis de son appel. Des fois, c'est un peuple. On le voit avec l'apôtre Paul, un peuple entier. qui est contre Dieu et contre ses serviteurs. Le christianisme, aujourd'hui, n'est pas autorisé dans tous les pays. Et donc, ça consiste en une barrière. Parfois, il y a des barrières physiques. On est malade. On a du mal à achever ce qu'on a commencé. Donc, voilà, on a tous eu à affronter des barrières. Et c'est intéressant parce qu'en français, là, c'est le mot barrière dans le verset que j'ai lu dans Job, où il est dit, en parlant de la mer, « Je lui imposais ma loi et je lui mis des barrières et des portes. » Je regardais en hébreu ce que signifie ce mot. Alors, il est traduit dans la version seconde, en français, une seule fois avec le mot barrière. Mais à d'autres endroits, ça peut être une poutre, un morceau de bois. Tout ce qui constitue une barrière, en réalité. Et en hébreu, ça parle d'un morceau de bois. Ça parle aussi, vous savez, des portes qu'il y avait à l'entrée des villes pour se protéger. Les villes avaient des remparts. Et le soir, on fermait les portes pour éviter que les ennemis n'entrent. Donc, c'est ce mot qui est utilisé. Donc, ces portes étaient en fait une barrière pour empêcher l'ennemi d'entrer. Mais au sens figuré, ça part d'une tribulation, d'une difficulté. Et c'est aussi, dans certains poèmes hébreux, ce mot était utilisé pour parler de la terre comme une prison. C'est-à-dire que cette existence dans laquelle nous sommes, c'est une prison, on est enfermé dans cette existence. Alors, on peut en sortir, et on en sortira, parce qu'on en sortira par la mort. Mais il y a une barrière infranchissable. Et là, maintenant, on va parler de notre relation avec Dieu. C'est des barrières. C'est-à-dire la barrière très importante que Dieu a imposée à l'humanité. Et cette barrière, on la trouve en Genèse chapitre 3. En Genèse chapitre 3, pour ceux qui étudient la parole de Dieu, vous savez que c'est le chapitre où il nous est parlé de la chute d'Adam et Ève. Et après divers jugements que Dieu prononce, contre Adam, contre Ève, contre le serpent qui a séduit Ève, Dieu clôt cet épisode de cette manière. Et c'est au verset 24 de Genèse 3 qu'il nous est dit. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, donc les chérubins, ce sont des anges, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est-à-dire que Dieu a empêché Adam et Ève, et nous qui descendons d'Adam et Ève, c'est exactement la même chose, l'accès à l'arbre de vie, et là il est parlé de la vie éternelle, nous est fermé. Et ça, c'est la barrière la plus infranchissable pour l'homme qui nous a été imposée. C'est-à-dire que nous allons sortir de cette terre qui est une prison, où nous sommes enfermés. Alors il y a des bonnes choses dans cette prison, on peut vivre des choses qui sont belles dans cette prison, et il ne faut pas être non plus nihiliste et tout rejeter. On peut avoir une belle vie de famille, on peut avoir un travail qui nous plaît, on peut prendre du plaisir, parfois c'est du plaisir qui fait du tort aux autres, ça s'appelle le péché. On peut avoir un but dans la vie, on est tous d'accord, mais nous le savons, il n'y a pas besoin d'être philosophe pour le savoir, c'est qu'à partir du moment où nous naissons, nous sommes appelés à mourir. Et c'est ça la prison. C'est qu'on ne peut pas sortir de ça, la terre est une prison, l'existence est une prison. La question est de savoir, en dehors de cette prison, est-ce qu'il y a quelque chose ? Notre conscience, évidemment, nous dit qu'il y a quelque chose, qu'on n'est pas là par hasard, qu'on n'a pas atterri là, de manière hasardeuse. Et la parole de Dieu est pour ça, et c'est pour ça qu'on l'a étudiée, nous tous, elle est extraordinaire, parce que le Saint-Esprit nous a ouvert les yeux sur une réalité qui est invisible. C'est-à-dire qu'on a pu voir, alors pour ceux qui ne connaissent pas, n'expérimentent pas ce que nous vivons, ça peut paraître un petit peu obscur, mais nous avons vu ce qui est en dehors de la prison. Nous avons été, la Bible appelle ça, illuminés. Alors en français, être illuminés, c'est des fois péjoratif, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. On a été illuminés. Oui, nous sommes des illuminés. Nous avons été éclairés, et ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, c'est simplement peut-être qu'on a réalisé qu'on était pire que les autres et qu'on avait besoin d'aide, qu'on ne pouvait pas voir au-delà, et qu'on a besoin d'une révélation. On a besoin que quelqu'un nous décrive si éventuellement il y a quelque chose derrière. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a peut-être rien, en effet. Mais s'il y a quelque chose, on ne peut pas deviner, nous, parce qu'on est né dans cette prison. Nous sommes nés dans cette prison. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a à l'extérieur. On ne sait pas ce qu'il y a au-delà. Et Dieu nous a révélé par sa parole son existence, ce qui se passe dans le domaine invisible. Et nous sommes nés de nouveau. La Bible parle aussi de conversion. Nous sommes convertis. Et donc, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit nous a éclairés. Il y a une certitude, une assurance, une vie, une existence nouvelle qui s'est imposée à nous, qui a changé notre vie, qui n'a pas fait que la vie soit plus facile pour autant. Parce que nous aussi, nous sommes toujours en prison. L'espérance, on a parlé de notre sœur Geneviève hier, c'est elle qui est en train de l'expérimenter, cette espérance. Parce que maintenant, elle est dans la présence de Dieu. Mais nous, nous avons eu cette révélation. Et nous savons qu'un jour, nous allons expérimenter cette révélation. Et nous avons cette assurance parce que Dieu nous a éclairés. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de ne pas être freinés par cette barrière qu'est la mort et qui est l'existence, qui est la nôtre. Mais Dieu, donc, a empêché cette vie éternelle au départ. Pourquoi ? À cause du péché. À cause du mal que nous pratiquons tous à plus ou moins grande échéance. Mais en tout cas, tous, on a des domaines dans notre vie dont nous ne sommes pas fiers. On n'est pas fiers devant notre conscience. On n'est pas fiers devant les autres. Sinon, on raconterait tout ce qu'on fait. Mais pourquoi on ne raconte pas tout ce qu'on fait ? Parce qu'il y a des choses dont on n'est pas fiers, qu'on n'a pas envie de raconter. L'homme est suffisamment orgueilleux pour savoir raconter tout ce qui est favorable pour son image. Mais quand ça détériore son image, il se tait. Donc, on n'est pas à l'aise sur certaines choses. Mais Dieu voit tout, lui. Il connaît tout. Il sait tout. Et donc, il a mis une barrière parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Et lorsque Dieu a donné la parole de Dieu au travers de Moïse au peuple d'Israël, on voit cette notion de barrière dans le temple, dans le tabernacle, le lieu de culte qu'il a donné au peuple d'Israël. Et il y avait deux endroits principaux à l'intérieur du temple. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait une barrière qui était un voile. C'était un rideau. Personne ne pouvait rentrer dans le lieu très saint. Et d'ailleurs, il y avait là aussi des chérubins qui surveillaient pour voir si, dans ce lieu très saint, il n'y avait que des choses pures. Il ne pouvait pas y avoir des choses impures. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce serait trop long à expliquer. Mais juste, ayez cette idée en tête, c'est que Dieu a protégé sa sainteté au travers d'une barrière, d'un voile, ou dans le jardin d'Éden, ses anges qui empêchent l'humanité de toucher à l'arbre de vie. Et pourtant, c'est ce dont nous aspirons. Nous aspirons à cette vie éternelle. Nous aspirons à ça. On aimerait tant qu'il y ait autre chose que cette existence-là. On aimerait un monde meilleur. Et c'est bien d'essayer de l'améliorer. Je veux dire, c'est bien, vous savez, aimer son prochain, c'est demander par Dieu. Pardonner à son prochain, c'est bien. Ne pas soupçonner le mal, c'est bien. Il y a des choses que l'on peut déjà améliorer dans cette existence, mais en même temps, ce sera une fin parce qu'on va en sortir de cette existence. Et celui à qui on fait du bien va en sortir aussi. Et c'est là où il y a une forme de vanité. C'est qu'on transmet éventuellement quelque chose, mais de nous-mêmes, il ne restera rien. Et Dieu a institué cette barrière et en même temps, il a offert et proposé une solution pour que cette barrière soit brisée. La seule chose, c'est que l'être humain, à cause de la culpabilité, à cause de l'orgueil, à cause de son aveuglement parfois, de son manque de connaissance, il peut y avoir différentes raisons de sa culture, de sa façon de penser, lorsqu'il ressent en lui cette barrière infranchissable, il invente, il est capable d'inventer des systèmes religieux en pensant que c'est lui qui va pouvoir briser cette barrière. Alors on invente des systèmes, un peu comme des outils, vous savez, vous avez une barrière, vous essayez de la casser, cette barrière. Alors certains vont la casser en essayant de donner tout l'argent qu'ils ont aux pauvres. Certains vont essayer de casser cette barrière en faisant des pèlerinages. Certains vont essayer de casser cette barrière en allant dans une église chaque semaine, de façon religieuse. Enfin voilà, on peut multiplier les exemples à l'envie. En Inde, vous avez encore des endroits où, avant d'élever un immeuble pour sanctifier, purifier les fondations, on sacrifie des enfants. Donc chacun élève, invente des outils pour s'attirer la protection de Dieu ou des dieux. Il y en a qui sacrifient les animaux. Alors, Dieu demandait ça à Israël à une époque, c'était pour une époque précise, ça préfigurait le sang de Christ. Mais l'Épître aux Hébreux le dit clairement dans le Nouveau Testament, le sang des animaux ne peuvent rien faire en réalité. C'est simplement un symbole de ce que Dieu attendait, c'est-à-dire la condamnation. Dieu doit condamner le péché, doit condamner le mal. Donc soit nous, nous subissons cette condamnation, ou alors on accepte la proposition, l'offre que Dieu a faite à l'humanité, c'est d'offrir un bouc émissaire, l'agneau qui ôte le péché du monde, et c'est Jésus-Christ. Et si on accepte Jésus-Christ comme sauveur, ça signifie accepter que lui soit condamné à notre place pour que nous, nous ne le soyons pas. C'est un échange, c'est notre substitut. Et c'est la seule manière pour nous d'avoir cette barrière brisée. Parce que le système humain, quoi que nous fassions, butera contre une barrière infranchissable. Et en Hébreu chapitre 10, versets 19 et 20, l'auteur écrit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix, une libre entrée dans le sanctuaire. » C'est-à-dire que maintenant nous sommes libres d'entrer dans la présence de Dieu. « Sanctuaire », ça a la notion de sainteté, c'est-à-dire qu'on peut entrer dans ce qui est saint alors que nous, nous ne le sommes pas. Mais nous avons été purifiés de nos péchés, nous avons été graciés. Et donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, vous voyez, c'est une route vivante, ce n'est pas une route morte, c'est une route qui nous amène à la vie éternelle. Une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire que sa chair, là, ça nous parle de Jésus, était la séparation entre Dieu et nous. Lorsque Jésus était sur la terre, il a dit « Lorsque vous me voyez, vous voyez le Père ». Et lorsque le Père regarde le Fils, il voit toute l'humanité, il voit le potentiel du salut. Et Jésus a eu son corps déchiré à la croix, et par ce déchirement, ça a ouvert la porte des cieux pour nous. La barrière a été cassée, brisée. Et ça prend une vie pour saisir cette vérité. C'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Et je n'ai pas l'habitude, j'ai cherché d'utiliser des illustrations dans mes prédications, mais je n'aime pas qu'elles soient trop longues pour qu'on laisse la place à la parole de Dieu. Mais là, je vais vous en donner une. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a très longtemps. Et je vais quand même prendre le temps de vous la raconter, parce que pour moi, elle parle, et on peut l'associer à ce que j'essaye de vous communiquer. Lorsque j'avais 17 ans, j'avais, durant mon adolescence, ceux qui écoutent les messages sur le site à Paris le savent, j'ai passé mon adolescence, durant toutes les vacances, dans une ferme. Et donc, je connais très bien le monde de paysans de l'époque, parce que ça a beaucoup changé maintenant. Mais je passais pratiquement cinq mois par an dans une ferme en Normandie. Et ceux qui m'accueillaient, que j'aimais beaucoup, un jour, j'ai voulu leur faire une surprise. J'avais 16 ans, et j'étais parti voyager en Europe. Et en revenant, je dis, tiens, je vais aller les voir sans le redire, je vais leur faire la surprise. Et donc, j'ai pris un train qui m'a amené en Normandie, dans une gare, vers 9 heures le soir. Et cette gare était assez loin de chez eux. Et donc, j'ai fait du stop. Donc, ça a pris un certain temps avant que j'arrive jusqu'au corps de ferme. C'était peut-être à 30 kilomètres. Et puis, dans cette ferme, c'était une route presque privative. C'était une route communale qui les amenait uniquement chez eux. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient vraiment en pleine campagne, au milieu des champs. Il fallait emprunter cette route d'un kilomètre et demi pour arriver chez eux. Ils étaient au bout de cette route. Et je commence à emprunter cette route. Et je me dis, tiens, c'est drôle, les chiens n'aboient pas. Et il faut savoir qu'ils avaient à chaque fois trois ou quatre chiens. Il y avait les chiens de chasse, il y avait le chien de garde, etc. Il y avait même un chien de garde. C'était un croisement entre un loup et un berger allemand. Et ce chien attaquait toujours les veaux, les moutons, etc. Donc, le premier propriétaire ne savait pas ce qu'en faire. Et donc, il a dit à cet ami qui était paysan, « Toi qui connais bien les chiens, est-ce que tu le veux ? » Donc, il l'avait pris. Mais ce chien était toujours attaché. Parce que dès qu'on le lâchait, il allait vers les bêtes pour essayer de les tuer. Et alors, personne ne pouvait l'approcher, sinon, il mordait. Et donc, j'ai dit, c'est drôle, il n'aboie pas. Alors, ce que j'ai su après, c'est qu'entre-temps, il était mort, ce chien. Mais il y avait les autres, quand même. Il avait un chien, je ne sais pas comment ça s'appelle, un genre berger allemand, mais noir, vous savez, tout noir. Il y avait d'autres chiens plus petits. Aucun aboiement. Je marche, je marche. Et j'arrive à ce corps de ferme où, normalement, il y a une barrière, justement, qui est toujours ouverte. Et là, la barrière était fermée. Changement. Il faut vous dire qu'il faisait nuit, pas de pleine lune, nuit totale. Je ne voyais rien. Je n'avais pas de lampe de poche. Donc, j'arrive, la barrière est fermée. Je dis, mince, ils ont changé un peu leur façon de s'organiser. Il doit y avoir un chien, là, qui garde la maison. Et je ne vais pas rentrer comme ça. Parce que vous avez des chiens qui sont futés, qui ne font pas de bruit. Mais ils vous mordent. Mais j'entends quand même une chaîne, vous savez, comme un chien qui marche comme ça. Et la chaîne traîne sur le gravier. Et j'entends le bruit de la chaîne comme ça sur le sol. Je dis, il y a un chien, il n'aboie pas. Même moi, j'étais étonné. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je n'ai pas osé rentrer. Mais comme je suis quelqu'un de très intelligent, je dis, j'ai un plan. Je vais faire le tour. Donc, je passe par les champs où il y a les vaches. Je fais le tour. Et par derrière, j'arrive dans un petit enclos qu'on utilisait pour traire les vaches. Et quand on ramassait le troupeau avant de les traire, on fermait cet enclos. Et là, l'enclos était ouvert. La barrière était... Je ne la voyais pas. Il faisait nuit. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je m'avance. Et là, je vais vous décrire exactement ce que j'ai vécu. C'est que j'ai avancé de deux pas. Et en une fraction de seconde, je ne sais pas comment j'ai fait. Je me suis retrouvé deux mètres en arrière, des quatre fers en l'air. Qu'est-ce qui s'était passé ? Entre-temps, là aussi, il y avait eu du changement. Il avait installé un fil électrique. Ce qui fait que quand je me suis avancé, le fil électrique était à peu près à ce niveau-là, bien tendu. Et à un moment donné, la décharge est passée. Et donc, par surprise, je me suis retrouvé par terre. Bon, je repasse sous le fil électrique. J'arrive par derrière. Je vois la maison et j'entends cette chaîne. Je suis comme ça. Je dis, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire ? Il était à peu près minuit. Je crie, je les appelle. Personne ne répond. Donc, je vois un hangar avec de la paille. Je me couche là et je dors. Alors, j'étais en veste de jean. Vous voyez, j'étais quand même vers 5 heures du matin. C'était un petit peu juste pour dormir. Et puis, le matin, je me lève. Il faisait jour. Je sors du hangar pour aller vers la maison. Et là, qu'est-ce que je vois dans la cour ? Une niche. Le chien noir dont je vous parle là, qui me regarde, qui bat la queue comme ça. Et en fait, il m'avait reconnu. Ce qui fait qu'il n'avait pas aboyé. Et tous les autres chiens aussi, ils avaient reconnu mon pas depuis le bout de la route. Et pas un n'a aboyé. Et lui, que je craignais en particulier, parce que je me souvenais de sa taille et de ses crocs, il était tout content de me voir. Et il n'avait même pas jappé de joie. Il n'avait rien dit toute la nuit. Et là, il me voit tout content, remuant la queue. Et je me rappelais toujours, quand j'ai frappé à la porte, et qu'ils ont ouvert la porte et ils m'ont vu, ils ont été surpris de me voir. À 6 heures du matin, ils me voient arriver. Mais surtout, surtout le mari, quand je pense qu'ils n'ont pas aboyé. Enfin, il n'en revenait pas. Et pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce qu'il en est de même pour nous dans notre relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'on est dans les ténèbres, on ne voit pas, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'il y a au-delà de cette prison. Il y a une barrière. Mais des fois, on pense qu'on a un Dieu qui mord. On pense qu'on a un Dieu qui nous attend, là, avec un jugement. Et oui, si on n'accepte pas Christ, c'est ce qui va se passer. Mais en même temps, Dieu est amour. Dieu a payé le prix. Dieu a ouvert la barrière. Et il nous demande de passer ce voile, de rentrer dans la présence de Dieu grâce au sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on tâtonne, on ne voit pas, on vit. La vie spirituelle est invisible. Et il y a un jardin qui nous attend. Il y a un paradis qui nous attend. Et aujourd'hui, les anges, les chérubins, ne sont pas là avec une épée pour nous interdire d'entrer, nous, les chrétiens. Il n'y a pas un voile où seul un prêtre pouvait rentrer une fois par an dans l'Ancien Testament. En Hébreu 4.16, il nous est demandé, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il n'y a plus de barrière maintenant. Il y a un trône de grâce qui nous attend. C'est ce que Dieu nous a proposé. Et vous savez, pour certains d'autres, vous, vous allez être diplômés aujourd'hui, d'autres ordonnés. Et on le sait, c'est une évidence, il va y avoir encore des barrières. Il va y avoir des fois des barrières que sont peut-être votre péché, votre incrédulité, votre rancœur, une amertume, une déception, des épreuves diverses et variées. Mais la clé pour finir et achever la course, gardez bien ça s'il y a une chose que vous pouvez garder, c'est que vous pouvez vous approcher de Dieu et du trône de la grâce en permanence pour être secourus dans vos besoins. Parce que vous aurez des besoins. Vous aurez besoin d'être secourus. Mais il y a des situations dans l'existence où vous ne pourrez pas vous secourir vous-même. Et Dieu ne le permettra pas. Il mettra des limites, comme il a mis des limites à la mer. Et la seule solution d'aller au-delà de ces limites, c'est nous approcher du trône de Dieu, mais c'est pour nous synonyme du trône de la grâce. Et il y aura peut-être le doute, mais il y aura en même temps une assurance. L'assurance que Dieu est pour nous et que personne ne peut être contre nous. C'est un mystère, le mystère de Dieu, son caractère, son amour pour nous. Et nous sommes, d'une certaine manière, même si nous avons été illuminés, nous marchons par la foi. Parce que nous sommes encore dans la prison de la terre. Nous sommes encore dans les ténèbres. Il y a encore le prince de ce monde qui est là sur la terre, comme il est dit dans 1 Jean. Il nous est parlé du diable, évidemment. Il y a un combat spirituel. Il y a des difficultés. Et sur la route qui est la nôtre, un peu comme moi, lorsque j'allais en direction de cette ferme, des fois, on a l'impression qu'il y a une barrière où il y a des ennemis qui nous attendent, qui vont nous mordre. Il y a peut-être un fil électrique. On se dit, voilà les difficultés de la vie. Mais en fait, il y a une barrière, un endroit qui a été ouverte pour nous. Et c'est le voile de la chair de Christ qui a été sacrifié pour nous. Et c'est ça qui fait notre assurance jusqu'à aujourd'hui. Donc, ne regardons pas cette malédiction de jeunesse 3. N'ayons pas peur d'aller au-delà du voile. Approchons-nous du trône de la grâce. Soyons secourus. Et nous allons vivre une vie faite d'obstacles, mais que nous allons franchir avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. 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 — Merci.